Alors là, aujourd'hui, j'étais parti pour vous parler du pardon, pour dire que c'était bien de pardonner, mais après ce qu'il vient de me faire, là, lui, alors là, lui pardonner, jamais, jamais. Alors ça, niet. Aujourd'hui, on va parler du pardon. Bonjour et bienvenue sur les Chroniques du Moulin. Ça me tenait à cœur aujourd'hui d'évoquer avec vous, de partager ce thème qui me tient tant à cœur, le thème du pardon. C'est un thème tellement important, tellement clé dans la transformation. Et souvent, on a vécu dans notre existence des histoires qui nous font du bien, des histoires plus difficiles, pour lesquelles on continue à en vouloir à quelqu'un. Des fois, ça remonte à l'enfance. On en veut à nos parents, on en veut à ce professeur, on en veut à ce cousin qui a fait ceci. Ou alors, on en veut à notre sœur, ou plus récemment, on en veut... Et c'est un sentiment tellement lancinant qui fait que dès qu'on remet une pièce dans le distributeur, ça repart en me disant, mais quand même, il m'a fait ça. Et là, je repars encore dans ces blessures que je me crée. Et à cette question du pardon, je voulais pour moi y revenir parce que je sens combien les cœurs sont meurtris. Et comment, tant que nous sommes dans le fait d'en vouloir à quelqu'un, d'avoir de la rancœur, de la rancune, c'est quelque chose qui nous fait du mal à nous. Et si on s'oriente vers ce pardon qui n'a rien à voir, dans mon cœur en tout cas, avec cette notion judéo-chrétienne, je te pardonne, allez, c'est bon, on n'y revient plus. Mais vraiment, de comprendre l'essence du pardon, c'est que je crois simplement qu'on ne peut pas être en paix tant qu'on en veut à quelqu'un. On peut être en paix dans le présent, mais dès que je repense à cet événement, dès que je repense à cette personne, j'ai de la rancœur, j'ai de la rancune, donc mon cœur se ferme, mon esprit se ferme, ma foi peut-être, ou ma confiance se ferme, et donc ça ne me donne pas envie d'aller plus loin. Et la rancune et la rancœur vraiment font mal à notre cœur et nous empêchent d'aller beaucoup plus loin. Donc pardonner, ça ne veut pas dire que je minimise l'action de l'autre, ça veut dire que je décide simplement d'être libre dans le présent, conscient que je ne peux pas être libre tant que j'en veux à l'autre, parce que je nourris de la rancœur, de la rancune, et que si je médite, je vais voir que cette rancœur et cette rancune, elles me font du mal à moi d'abord. Alors, mon expérience de coach et de thérapeute me montre vraiment que ce qui nous blesse dans une histoire, c'est jamais l'événement en lui-même, mais c'est la charge émotionnelle et l'histoire qu'on s'est racontée quand cet événement s'est produit. Et on a toujours la possibilité de changer le regard sur cette situation. Là-dessus, on a la possibilité. Il m'a volé mon sac et je peux, à partir de là, me raconter une histoire en me disant « je me fais toujours avoir », en me disant « ce pays est un pays insécure » ou alors « les gens sont… » Voilà, c'est l'histoire que je vais me raconter. Et si je n'ai pas de pouvoir sur l'action qui vient de se passer, il m'a volé mon sac, j'ai un pouvoir sur l'histoire que je me raconte à partir de cette action. Et c'est plus je vais comprendre le sens de cette histoire, plus je vais pouvoir accueillir la situation pour ce qu'elle est. Je crois vraiment que quand j'ai réalisé une vidéo sur le bien-être animal, je crois vraiment que quand un chevreuil voit son bébé mourir ou quand une girafe voit son bébé girafe être attaqué par les lions, elle va ressentir de la peine, de la colère. Mais je ne crois pas qu'elle regarde de la rancœur contre le lion. Pourquoi ? Parce qu'elle accepte la situation en se disant c'est le cours des choses. Les lions ne sont pas végétariens, donc les lions naturellement mangent les zèbres, mangent les girafes. C'est quelque chose de très naturel. Donc ce n'est pas parce que j'accepte que les lions ne soient pas, que les lions soient carnivores, que je ne vais pas me méfier d'eux. Je vais rester en vigilance par rapport à eux. Mais si je peux manger, et quand les girafes ont suffisamment d'instinct pour sentir que les lions, quand ils sont ressassés, quand ils ont bien mangé, ils sont plus lourds, ils ne vibrent pas la même chose, et les girafes le sentent. C'est ce qui leur permet d'aller s'abreuver. J'ai pu voir ça au Kenya, à certains lacs, où justement les zèbres et les buffles buvaient à la même source que les lions. Et quand je posais la question au guide, ils me disaient, mais effectivement, tous les herbivores reconnaissent, quand un prédateur est repu, ils ne vibrent pas la même fréquence. Donc ils peuvent boire au même lac que lui. Ils savent qu'ils ne vont pas se faire attaquer. Et ça, c'est important, parce que s'ils boivent au même lac, ça veut dire qu'ils sont sur l'attentif, vigilants à ne pas se faire attaquer, bien sûr, mais ils ne ressentent pas cet ressentiment de colère, de « je lui en veux », etc. Tant que nous en voulons à une personne, dans la relation, nous sommes deux. Et tant que nous en voulons à une personne, ça veut dire que nous avons toujours, nous entretenons un lien, et énergétiquement, ça fait comme un lien, comme un câble qui nous unit à cette personne. Dans le triangle infernal qu'a décrit Karpman, le triangle Karpman, le bourreau, la victime, le sauveur, on est dans un état de victime, donc dans un état de souffrance, dès qu'on considère qu'il y a un bourreau qui nous a fait souffrir, et qu'on cherche un sauveur pour nous sauver, et nous sortir de cette situation. Et donc, tant qu'on est dans ce rôle de victime, on ne peut pas pardonner. Donc on a besoin, à un moment donné, de se dire, qu'est-ce que, par exemple, cette épreuve que j'ai vécue, qu'est-ce qu'elle m'a appris ? Et peut-être qu'est-ce qu'elle m'a appris dont l'enseignement peut être même plus fort que ce que j'ai vécu comme épreuve. Et quand on a réussi à alchimiser ça, à transformer ça, à ce moment-là, on n'a plus à pardonner. Ça pardonne naturellement. J'aime ce texte de Alice Miller qui s'appelle « Notre corps ne ment jamais » et qui parle beaucoup du pardon. Vous savez, le pardon trop rapide qui pourrait être de se dire « Ah oui, c'est bon, je lui ai pardonné, j'ai fait un grand travail sur moi, mais qu'il n'y revienne pas. » Et ça, ça n'a rien à voir sur le pardon. Quand une personne a été victime, je ne sais pas, d'un inceste, d'un abus, de quelque chose qui a blessé profondément, qui l'a transformé, qui l'a affecté, dans un premier temps, il est trop tôt de parler de pardon. On va avoir besoin de reconnaître la victime, de pouvoir libérer, de faire en sorte peut-être que la personne qui a commis les actes en question soit punie ou qu'ils reconnaissent. Mais en tout cas, faire tout ce que je peux faire pour remettre la justice, par exemple, dans cette situation-là. Mais une fois que j'ai fait ce qu'il fallait pour, il y a quelque chose, la victime en moi va être pacifiée. Et quand je suis pacifié, ça pardonne en moi. Et comme ça pardonne, je ne ressens plus de mon cœur fermé, je ne ressens plus de rancœur et de rancune. Et l'une des façons les plus évidentes pour savoir si je ressens de la rancœur ou de la rancune pour une personne, c'est simplement de pouvoir la voir, de pouvoir lui sourire et de pouvoir... Je peux avoir envie de moins la voir. Mais en tout cas, ça ne va pas m'affecter de la même façon parce que j'ai coupé, j'ai libéré ma part, ma part de la relation. C'est pour ça que lui, qu'il reconnaisse ou qu'il ne reconnaisse pas le tort qu'il a pu me causer, tant que j'attends qu'il me demande pardon, par exemple, je reste dans un statut de dépendance. Donc, attendre que l'autre nous demande pardon, c'est déjà rester dans une relation de dépendance. En revanche, se pardonner soi-même, c'est la voie la plus naturelle pour pardonner à l'autre. Parce que j'ai pu remarquer que bien souvent, et j'ai pu, j'ai accompagné énormément de personnes depuis 25 ans en stage qui ont été victimes d'abus, de viols, de situations maltraitantes dans leur vie, dans leur enfance, et que l'une des personnes à qui elles en voulaient le plus, c'était à elles-mêmes. parce qu'elles se sont senties complices ou lâches ou salies et donc, dans ces cas-là, elles ne se sont pas pardonnées à elles-mêmes. Et comme elles ne se sont pas pardonnées, elles ne peuvent pas pardonner à l'autre. Mais pardonner, encore une fois, ce n'est pas dire minimiser l'acte qui a eu lieu, ça veut dire s'affranchir de toute relation de dépendance pour retrouver sa souveraineté. C'est pourquoi le pardon, vu sous cet angle-là, est si important et c'est pourquoi ça me tenait à cœur de le partager avec vous cet après-midi, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada